bonjour mes amis bienvenue sur recettes du brésil c'est moi andrea et aujourd'hui puisqu'il fait hyper beau je suis en train de donner cette recette un dimanche et franchement il fait super beau il y a un joli soleil alors j'ai décidé de décongeler des ailes de poulet que j'avais dans mon congélateur et les voici et du coup je vais vous montrer comment faire pour les préparer pour un très beau barbecue comment faire une belle grillade je suis pas une spécialiste pour la découpe du poulet mais je vais juste vous montrer à peu près comment faire donc cette partie là je vais la garder pour faire une soupe une sorte de soupe brésilienne qu'on appelle canja un autre jour parce que bon pour les barbecues bon elle est moins moins sexy on va essayer de l'enlever on voit ici à peu près où elle joint et boum on la coupe et on laisse des côtés et ici pareil donc on va séparer la petite cuisse de cette partie là voilà et on met dans un bol encore une fois celle là on tourne on essaye de voir aussi c'est pas ici voilà je trouvais exactement aussi et voilà je vais faire ça avec toutes mes ailes et je reviens pour la marinade j'ai ici mon poulet qui a été coupé comme je vous ai montré et maintenant on va commencer tout de suite à faire la marinade je vais utiliser un tout petit robot par gros voilà c'est suffisant pour la marinade je prends un oignon je prends ce petit bol pour faire une sorte de poubelle voilà je l'ai passé un petit peu sous l'eau apparemment ça aide à ne pas pleurer voilà je les coupe tout simplement en cas j'ai enlevé cette partie là parce qu'il n'est pas super frais et je mets de mon tir c'est bruyé mon lave-vaisselle je suis juste au dessous de mon lave-vaisselle alors je suis désolé pour les bruits si vous aimez l'ail vous pouvez en mettre beaucoup moi j'adore l'ail alors je vais mettre peut-être deux grandes gousses d'ail je pourrais en mettre plus mais je vais mettre un assaisonnement qui est aussi à base d'ail donc deux gousses vont être suffisantes j'ai profite pour vous dire que j'ai une recette qui vous montre comment garder l'ail émancer pendant un mois au frigo alors je vous laisse les liens ici voilà maintenant la partie la plus difficile est finie maintenant ça va aller super vite on va mettre de la ciboulette je ne sais pas combien je mets ça fait à peu près quand je fais avec les doigts ça deux ciboulette vous pouvez mettre autant que vous voulez je vais mettre un peu de persil que je viens de cueillir du jardin je juste passer à l'eau voilà on coupe on met dedans de l'huile d'olive pour pouvoir bien mélanger le tout je ne sais pas combien vous mettez à peu près il n'y a pas de de quantité parfaite c'est pour vous aider à mélanger et que ça devienne une jolie marinade je vais mettre un petit peu de piment de cayenne moi j'aime beaucoup vous pouvez en mettre autant que vous voulez c'est à votre goût vous pouvez ou vous pouvez mais pas en mettre du tout je vais mettre une demi cuillère à café je vais mettre un petit peu de sauce soya pour parce que ça aide à caraméliser mon poulet voilà un petit peu moi moi j'adore la motarde jaune comme ça c'est la motarde américaine mais bien évidemment vous pouvez mettre la motarde que vous avez chez vous je vais mettre un petit peu d'assaisonnement à base d'ail à rifana que vous pouvez trouver sur mon site e-commerce de produits de brésilien donc je vous laisse ici l'adresse du site alors ça c'est juste du sel et de l'ail mais ça donne un super bon goût je vais pas en mettre énormément je vais mettre un sachet de saison nord-est qui vous pouvez également trouver sur les sites produits de brésil c'est un assaisonnement qui est un mélange de plusieurs épices donc oignons persil piment rouge un petit peu de coriandre voilà et je trouve que ça donne un super bon goût quand je fais du poulet j'adore ajouter de l'estragon je pense que ça va hyper bien avec les poulets pour l'estragon c'est une combinaison incroyable je vais mettre une petite cuillère à café je vais mettre aussi une cuillère à café d'origan d'origan enfin liaison en vrai c'est beaucoup d'épices oui mais c'est pour ça que ça va être bon si on ne met pas beaucoup d'épices ben les poulets il va pas avoir beaucoup de goût croyez moi ça va être vraiment un délice pour votre barbecue du poivre poivre noir vous mettez autant que vous voulez vous pouvez même en rajouter après je mets aussi du paprika piquant une cuillère à café après je vais goûter ma marinade pour voir si j'ai besoin d'ajuster les selles ou pas si vous voulez vous pouvez aussi mettre du vin blanc ou alors un petit peu de bière c'est comme vous voulez et on mélange voyez j'ai un peu de mal à mélanger alors je vais ajouter l'huile d'olive ah oui j'ai oublié une chose hyper importante un citron vert donc je vais faire rouler mon citron vert un petit peu pour avoir plus de jus je vais les couper et je vais mettre le jus ici donc jus d'un citron vert les citrons avec les poulets c'est vraiment délicieux je préfère le citron vert au vinaigre mais si vous n'avez pas de citron vert vous pouvez bien évidemment utiliser du vinaigre là c'est franchement parfait voici la texture de ma marinade et je vais la mettre sur mon poulet j'ai pas goûté j'ai dit que j'allais goûter pour voir les selles je vais goûter un petit peu alors oui elle est bien salée bien saisonné c'est un délice parfait et c'est aussi piquant comme j'aime mais n'ayez pas peur de mettre un petit peu de piquant parce que quand vous faites la cuisson ça va pas être forcément très très piquant quand vous goûtez comme ça ça fait un peu plus piquant mais franchement sur le poulet ça perd un peu de force regardez j'ai eu énormément de mal à mettre mes gants parce que mes mains sont mouillées mais ça va aller comme ça et on va vous ne pouvez pas imaginer la bonne odeur donc on va laisser reposer pendant l'idéal c'est de laisser reposer quelques heures deux heures au moins mais si vous n'avez pas le temps laisser seulement 30 minutes voilà et hop on le met direct au barbecue voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette recette après je ferai une photo pour vous montrer les résultats des selles de poulet parce que là on va pas les mettre au barbecue tout de suite mais je vais laisser ici la photo du résultat et vous allez voir que c'est un délice et si vous avez fait cette recette à la maison n'oubliez pas de laisser votre commentaire si dessus vos suggestions aussi n'oubliez pas de liker la page et de vous abonner je vous remercie d'avoir resté avec moi et c'est encore un petit peu plus pour voir les résultats et je vous dis à très bientôt sur recettes du brésil